Générique 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 Bonsoir, le temps était froid ce matin avec de nouvelles gelées pour le centre et pour le nord du pays, mais cet après-midi, c'est le soleil qui a dominé les débats. Pour demain matin, le soleil va de nouveau s'imposer, en particulier de la Bretagne jusqu'aux Alpes et à la Méditerranée. Un ciel très voilé attendu déjà dès le matin pour le sud-ouest avec des nuages nombreux près des Pyrénées. Et puis sur les régions du nord, quelques plaques de grisaille attendues, elles seront beaucoup plus denses vers le nord Pas-de-Calais et vers la Belgique où elles lâcheront par endroits quelques brunes ou quelques pluies fines. L'après-midi, toujours ce même type de temps, bien gris et humide sur l'extrême nord du territoire. En marge, quelques nuages entre la Normandie et les Vosges et puis un soleil bien présent de la Bretagne jusqu'à la Suisse. Dans le sud, en revanche, cela va se gâter avec des nuages de plus en plus nombreux au fil des heures. Et en fin d'après-midi, l'arrivée de pluie par les Pyrénées et par le Roussillon. Les températures de votre mercredi matin, à nouveau bien froides avec de nouvelles gelées attendues, en particulier sur une large partie centrale du pays. Moins de degrés pour Nevers ou encore pour Clermont-Ferrand. Zéro degré seulement pour Orléans. Cinq à Paris et jusqu'à onze pour Perpignan. Et puis l'après-midi, température qui reste un peu juste pour la saison, même si on gagne un ou deux degrés par endroit. Seulement onze degrés sous la grisaille du nord et de la Belgique. Quatorze pour la capitale. Quinze à seize en Bretagne. Dix-huit pour Bordeaux. Dix-neuf à Toulouse et jusqu'à vingt-huit pour Ajaccio. Mais attention, jeudi, une forte dégradation est attendue sur le sud-est du pays avec des pluies soutenues et orageuses. Et on attend des cumuls très importants, en particulier vers le Languedoc et vers les Cévennes. On en reparlera, il y aura une alerte. D'autant que le vent va souffler très fort près des côtes. On pourra dépasser localement les 100 km à l'heure en rafale. Plus au nord et plus à l'ouest. Un ciel nuageux mais moins de précipitations. Et donc les températures fraîches pour la saison. A peine douze pour Auxerre. Onze à Lyon seulement. Mais tout de même 20 degrés à Toulouse et à Perpignan. Pour vendredi, encore et toujours beaucoup de nuages et d'humidité sur une grande partie du pays. Les intempéries vont se poursuivre entre le Languedoc et la Côte d'Azur en allant jusqu'aux Alpes et à la Corse. Avec des pluies abondantes et parfois orageuses. Des pluies également assez soutenues pour le centre-est. Et puis un temps tout de même plus calme et plus lumineux en direction de l'arc océanique. Les températures vont s'orienter à la hausse pour cette journée. 14 degrés pour Bruxelles et pour Lyon. 15 à Paris. 16 à Nantes et jusqu'à 22 pour Ajaccio. Votre week-end va marquer une belle amélioration. Avec samedi les averses qui vont s'évacuer par les frontières de l'Est. Quelques gouttes qui vont parvenir à déborder sur la pointe bretonne. On les retrouvera d'ailleurs dimanche. Mais ailleurs ça sera souvent lumineux avec passages nuageux et belles éclaircies. Et les températures vont littéralement décoller. On va repasser au-dessus des normales de saison. Une moyenne de 17 à 19 pour le nord et de 19 à 21 dans le sud. Ça sera donc plaisant. Et puis enfin pour lundi et pour mardi prochain. A priori une nouvelle dégradation pourrait tenter de nous parvenir par l'Ouest lundi. Et elle pourrait traverser le pays mardi. On aura évidemment l'occasion d'y revenir dans les prochains bulletins. Demain mercredi 12 octobre nous fêtons les Wilfrid et nous perdons 4 minutes de soleil. Très bonne soirée à tous et à demain.